La collection de l'exercice 15 du manuel A chacun son rythme Cet exercice est proposé à deux niveaux de difficulté Dans un premier temps, essayez de résoudre l'exercice du niveau 2 En cas de difficulté, passez au niveau 1 Une lentille donne d'un petit objet vertical de 3 cm de hauteur Voilà, vous avez ici l'objet AB de hauteur 3 cm Une image de 1,5 cm Voilà l'image A'B' de 1,5 cm de hauteur Il est situé à 15 cm de l'objet Donc on a ici un papier millimétré de 15 cm Voilà la différence Donc, d'abord, niveau 2 On va commencer par niveau 2 La première question Déterminez graphiquement la position du centre optique haut de la lentille Bon, pour déterminer la position de la lentille On sait que chaque point a une image par rapport à la lentille A'A'B' De même, B, l'image de B, c'est le point B' Étant donné que ce point B' est le conjugué de B De même A' sur le conjugué de A Dans ce cas, il suffit de prendre une règle bien graduée Et avec un crayon bien taillé Et on trace la droite de B vers B' Exactement Voilà, je vais tracer ici la droite B jusqu'à B' Avec un crayon bien taillé Et on va déterminer la position de la lentille Donc, étant donné que Voilà, ça c'est la position de la lentille Voilà Et ça c'est le point O Donc, il suffit maintenant de tracer la lentille Voilà, c'est une lentille, bien sûr, convergente Voilà, la lentille convergente Bien Et bon, il passe par le centre Donc, on doit mentionner ici le rayon Voilà, qui part du point B C'est un rayon incident Lorsqu'il traverse la lentille Il va émerger vers le point Pour nous donner le point B' Donc, on a déterminé maintenant la position de la lentille Petit a déterminé graphiquement la distance focale de la lentille Donc, comment peuvent déterminer graphiquement ? Il suffit, bien sûr, de prendre un rayon Un deuxième rayon parallèle à l'axe principal Ça, on l'appelle l'axe principal Qui passe par le centre optique de la lentille Un rayon parallèle à l'axe principal Voilà Avec une règle, on a dit Une règle bien graduée Voilà C'est le rayon incident qui est parallèle à l'axe principal Voilà Le deuxième rayon Dans ce cas, on doit, bien sûr, allonger la lentille Voilà Comme ça Et le rayon qui est parallèle à l'axe principal Il va émerger Et il va passer par le point Le foyer image Étant donné qu'on a ces deux rayons Il va nous donner l'image B' Voilà Donc, à partir de ce traçage On peut déterminer graphiquement Voilà La position du foyer image F' Donc, petit à déterminer graphiquement la distance focale de la lentille Et on sait que la distance focale, c'est la distance entre l'axe, entre le centre optique Et le foyer image Ça, c'est la distance focale Donc, il est à peu près égal à Donc, on a ici 3 cm C'est-à-dire que la distance focale F Est égale à 3 cm Voilà Voilà, 3 cm 1, 2, 3 Et on peut, de l'autre côté de la lentille 1, 2, 3 Et on a le foyer objet Donc, ça, c'est le foyer image Et ça, c'est le foyer objet Pourquoi on l'appelle le foyer objet ? Parce qu'il se trouve dans le domaine objet D'où, par les rayons incident On l'appelle le domaine objet Et de l'autre côté, c'est le domaine image On déduit la valeur de la vergence de la lentille Donc, pour calculer la valeur de la vergence C'est-à-dire C Il suffit d'appliquer la formule C est égale à 1 sur F On a trouvé que F est égale à 3 cm Donc, on doit la convertir en mètre C'est-à-dire 0,03 mètre D'où, C est égale à 1 sur 0,03 C'est-à-dire 100 sur 3 Et on va trouver un peu près égale Un peu près égale à 33,33 dioptries Ça, c'est la vergence de cette lentille Voilà Donc, on doit toujours convertir en mètre Parce que l'unité de la distance Dans le système international, c'est le mètre Et l'unité de la vergence, c'est dioptries Voilà D'accord Et on passe maintenant au niveau 1 Niveau 1, il est plus facile que niveau 2 Donc, niveau 1, il nous donne les étapes à suivre Pour répondre à cet exercice Petit a Rappelez la propriété d'un rayon lumineux Passant par le centre optique des lentilles Donc, la propriété dit que Chaque rayon qui passe par le centre optique de la lentille N'importe quel rayon Il ne divise pas Il garde la même trajectoire Donc, si on a un deuxième rayon Qui passe par le centre optique Il ne divise pas Il va garder la même direction Voilà B, par construction graphique Détrimine la position du centre optique Et représente la lentille Dans ce cas, étant donné que ce rayon Que ce rayon qui passe par le centre optique Ne divise pas Donc, on va prendre un rayon Qui part du point B Il va couper l'axe principal Et bien sûr On va arriver au point B' C'est l'image du point B Voilà Petit a Pour la troisième question Rappelez la propriété d'un rayon lumineux Incident parallèle à l'axe optique C'est-à-dire Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique Parallèle N'importe quel rayon qui est parallèle à l'axe optique Lorsqu'il traverse la lentille Il va passer par le foyer image Si on a, par exemple, le deuxième rayon qui est parallèle Donc, il va émerger Il passe par le foyer image Voilà Le foyer image Étant donné que l'objet a une hauteur de 3 cm Donc, on va prendre tout simplement Les rayons qui sont issus Du point B Donc, pas d'après la définition D'après la propriété Que tout rayon qui est parallèle à l'axe principal Émerge et passe par le foyer objet Et le foyer, pardon Le foyer image Parce que ce domaine On appelle le domaine image Voilà Par construction graphique Déterminer la position du foyer Bon, on a déjà dit Que chaque rayon parallèle à l'axe principal Il traverse le foyer image Voilà Et pour une fois On a déterminé le foyer image Et on peut déterminer, bien sûr, la distance focale La distance focale, par définition C'est la distance séparant le centre optique Ou bien la lentille A un des deux foyers Soit le foyer image Soit le foyer objet Voilà Bon, on a dit Bon, c'est ça C'est la correction De cet exercice numéro 15 Du manuel de la passe 163 Voilà Donc, il suffit tout simplement D'avoir une règle bien graduée Voilà Une règle bien graduée Bien sûr, un crayon bien taillé S'il n'est pas taillé On doit utiliser une taille crayon Voilà Donc, ce sont des outils Pour avoir une construction optique Très net Merci